Eudith Tamer Il y a des guillemets au titre de mon intervention, car c'est une citation. Mais c'est une citation dont je ne peux pas nommer l'auteur. L'embodiment nous a parlé avec brio, lors de notre dernier colloque qui portait sur l'amour, des murs et des mots sur les murs. C'est donc dans les couloirs du métro parisien que j'ai lu, à plusieurs reprises, dans différents lieux, sur des affiches ou sur les murs, écrire au marqueur noir ces mots qui m'ont fait sourire. Eudith Tamer Ils se sont imposés à moi pour titre, lorsque j'ai eu connaissance du thème de notre colloque. Ce grand autre que Lacan désigne entre autres comme trésor des signifiants. Ce grand autre symbolique qui se distingue du petit autre imaginaire, mon semblable, mon prochain. Il y a un grand autre représentant d'une forme d'altérité radicale et une foule de petits autres. Puisque ce grand autre véhicule les signifiants, et que le premier terme employé pour la thématique de ce colloque est « mère », il m'a paru intéressant de me renseigner sur les signifiants utilisés dans différentes langues pour désigner la grossesse et les éventuels doubles sens qu'ils véhiculent. Je vous prie d'excuser par avance mon accent. En français, bien sûr, une enceinte désigne ce qui entoure, enclos un espace et le protège. En italien, on parle d'une « dona in cinta », mais une cité close se dit « cinta ». En anglais, le mot désignant une femme enceinte est « pregnant ». Et « pregnant », en français, signifie expressif, riche de sens, qui prédomine, s'impose avec force à l'esprit. En espagnol, une femme est « embarassada », « embarrassée ». En portugais, « gravida ». En allemand, « schwanger », « schwanger » est l'imparfait du verbe « schwingen », qui peut signifier « agiter », « brandir », « vibrer » ou « osciller ». En russe, on dit « buit belegeia », qui provient du verbe « belegate », synonyme de « chérir », « prendre soin », « choyer », « protéger », ayant également une valeur défensive et ou d'épargne. Le mot indique aussi un « fardeau », « lourd à porter », idée que l'on retrouve dans le terme polonais « changa », qui indique une femme enceinte ainsi qu'un objet lourd. En hébreu, « liot beleion », être enceinte n'a pas de double sens, semble-t-il. En arabe, « bel hem » veut dire littéralement qu'une femme est prise par le ventre. Enfin, pour clore cette liste non exhaustive, en vietnamien, « go by » indique très simplement un changement. Il me semble que toutes ces nuances nous poussent à écouter comment la grossesse peut être appréhendée et ce que ce moment particulier peut charrier comme représentation. C'est une des raisons pour lesquelles il est techniquement important d'indiquer aux patients polyglottes, ou dont la langue maternelle n'est pas le français, qu'ils n'hésitent pas à dire à voix haute des mots ou des phrases qui leur viennent dans cette autre langue, sans se soucier de notre éventuelle compréhension. Pour reprendre et articuler le titre de notre colloque, « Mère, enfant, phallus, l'étoffe d'un désir », je souhaite revenir sur un passage très dense de l'un des derniers textes de Sigmund Freud. Il s'agit d'un passage que l'on trouve à la fin de son article de 1938, « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin ». Cela fait plus de 50 ans que Freud reçoit des patients. Il écrit au début du chapitre 8, « La loi qui s'exprime ici ne saurait être longtemps méconnue. » Freud utilise le mot « loi ». C'est dire l'importance qu'il accorde à ce qu'il va aborder. Il poursuit. « Les deux thèmes sont liés à la différence des sexes. L'un est tout aussi caractéristique de l'homme que l'autre de la femme. Malgré la différence de contenu, il y a là des correspondances évidentes. Il s'agit donc d'aborder une loi à laquelle hommes et femmes sont soumis, mais dans des rapports différents. Il ajoute, « Quelque chose qui est commun aux deux sexes a été forcé par la différence des sexes à se mouler dans l'une et l'autre forme d'expression. » Notons ici l'usage du terme assez énigmatique « quelque chose ». « Quelque chose qui est commun aux deux sexes a été forcé par la différence des sexes à se mouler dans l'une et l'autre forme d'expression. » Toutes la finesse et la subtilité sont dans la recherche de ce qui est identique dans le fond et différent dans l'expression. Il reprend. Les deux thèmes en correspondance mutuelle sont, pour la femme, l'envie du pénis, l'aspiration positive à la possession d'un organe génital masculin, « pour l'homme, la rébellion contre sa position passive ou féminine envers un autre homme ». Freud insistera un peu plus loin sur l'importance du fait que cette rébellion ne soit pas contre la passivité en elle-même, mais contre la position passive vis-à-vis d'un autre homme. Il reprend. « Ce qu'il y a de commun aux deux a été très tôt mis en relief par la nomenclature psychanalytique en tant que comportement à l'égard du complexe de castration. » Voilà donc expliciter ce quelque chose dont il était question plus haut. Le complexe de castration. Il reprend. « Alfred Adler a plus tard mis en usage l'appellation pleinement pertinente pour l'homme de, entre guillemets, protestation virile. » Notez bien que Freud approuve le terme de protestation virile juste pour l'homme. Il ajoute « Je pense que le, entre guillemets, refus de la féminité aura été dès le début la description exacte de cette part si remarquable de la vie de l'âme humaine. Refus de la féminité. » Quelle expression ? C'est un refus qu'il s'agit. Et ce refus concerne les deux sexes. Nous pouvons nous demander si le rapport au phallus tel que va le débloquer Jacques Lacan ultérieurement ne prend pas ici toute son importance comme réponse ou écho à ce refus de la féminité désigné par Freud. Freud nous décrit succinctement comment ce refus de la féminité s'exprime chez l'homme sous la forme de la protestation virile. Puis il arrive à son expression « Chez la femme ». Chez la femme aussi, l'aspiration à la virilité est en accord avec le moi à une certaine époque, celle de la phase phallique, avant le développement qui mène à la féminité. Mais ensuite, cette aspiration est soumise à cet important processus de refoulement de l'issue duquel, comme nous l'avons souvent exposé, dépendent les destins de la féminité. Freud ajoute, comme indication clinique, « Ce qui comptera beaucoup, c'est de savoir si une quantité suffisante du complexe de virilité se soustrait au refoulement et influence durablement le caractère. De grande part du complexe sont normalement transformés pour contribuer à l'édification de la féminité. » Pensez à la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient. » Du désir inassouvi du pénis doit naître le désir de l'enfant et de l'homme qui porte le pénis. Voilà donc désigné l'enfant, la mère qui en découle, le tout articulé au désir. Ici est exposée l'idée bien connue et souvent critiquée que les femmes doivent transformer leur envie d'avoir un pénis en désir d'enfant passant par le désir de l'homme qui porte le pénis. Freud conclut son propos en nous disant, « Nous trouvons cependant avec une fréquence inhabituelle que le désir de virilité est resté conservé dans l'inconscient et déploie à partir du refoulement ses effets perturbateurs. » Nous reviendrons sur ce désir de virilité et ses effets un peu plus long. Freud aboutit dans la suite du texte à la difficulté clinique majeure auquel confronte le refus de la castration dans ses formes masculines et féminines. Il se pose la question de savoir si ce point-là peut être dépassé. Nous pensons avec Lacan qu'il y a un dépassement possible du complexe de castration lorsque la castration symbolique est in fine, acceptée et vécue. C'est la visée d'une psychanalyse. Cette castration symbolique parcourt l'enseignement de Lacan. Son concept du grand autre absolu au départ va lui-même évoluer dans le temps avec la conception d'un grand autre barré, c'est-à-dire un grand autre incomplet, manquant, castré. Parce que le manque permet l'émergence du désir. C'est ce grand autre-là que devraient incarner les parents du petit homme pour l'aider à grandir. Au risque sinon de se prendre pour un grand autre absolu, tout-puissant et tyrannique, qui règne sur la famille selon son bon vouloir. Dans le cadre de notre clinique, nous occupons une place tout à fait particulière et d'une certaine façon privilégiée. Notre pratique quotidienne nous amène à écouter et entendre des femmes à différents moments de leur existence parler de la maternité. Nous les entendons également pendant leur grossesse parler de leurs sensations, de leurs représentations, de leur imagination sur cet enfant qu'elles portent et ce qu'elles projettent du futur. Et lorsqu'elles sont mères, à tous les âges, nous les entendons parler de leurs enfants, des liens tissés et des difficultés avec les uns et avec les autres, de leur rapport à leur fils et à leur fille, qui font souvent écho à leur rapport à leurs propres parents. Nous en entendons aussi un bout sur la place qu'elles donnent à leurs compagnons, présents ou non, et ce qu'elles attendent de lui en tant que père. Je conclurai avec une petite remarque de Jacques Lacan qui m'a interpellé. Une remarque en passant, l'air de rien, qui nourrira peut-être nos temps de discussion. Il présente le schéma simplifié des deux miroirs dans son premier séminaire et parle à cette occasion d'une petite fille qu'il a inspiré pour désigner par haut et haut prime les deux points du schéma. Il lui rend hommage et dit dans une parenthèse, c'est une petite fille, une femme virtuelle, donc un être beaucoup plus engagée dans le réel que les mâles. Je vous remercie.